Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Free, nous allons voir la gestion des fichiers. Alors bien évidemment, vous savez, vous êtes amusé, je suppose, à commencer à jouer avec SketchUp Free histoire de créer votre objet, votre scène. Le but évidemment, c'est de pouvoir l'enregistrer. Nous allons voir ça plus plein d'autres choses. Donc sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp. Ok, donc nous voici sur SketchUp et on va faire en sorte d'enregistrer notre modèle. Alors par exemple, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre un modèle que je vous ai montré la dernière fois. On va cliquer sur le projet, donc SketchUp. Ensuite, je vais prendre par exemple celui-ci et je fais ouvrir. Vous avez donc votre modèle. Vous avez donc votre modèle, vous voyez, ici présent. Alors je vous avais mis la même que la dernière fois, mais c'est juste pour vous expliquer. Et vous souhaitez enregistrer celui-ci. Alors il faut savoir que SketchUp, par contre, va prendre l'extension .skp. Pour enregistrer votre modèle, il suffira tout simplement d'aller ici. Mais avant, on va faire une petite visite. Donc quand vous cliquez sur cet onglet, tout simplement, vous avez ici Nouveau. Donc si je clique sur Nouveau, celui-ci va tout simplement vous définir un nouveau modèle. Alors il va vous définir un modèle de base, soit en pieds pouces, soit en mètres, soit en millimètres. Alors par exemple, on va prendre en mètres. Et vous voyez, on a un nouveau modèle avec notre fameux personnage. Ici, vous allez pouvoir donc ouvrir ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais le refaire pour vous montrer. Je clique ici sur table chaise et je fais ici Ouvrir. Donc je vais retomber sur le même modèle. Alors attention, évidemment, selon le modèle que vous aurez créé, puisque pour l'instant, je ne vous ai pas expliqué les outils, selon si vous avez mis des textures, parce que vous essayez, je me doute bien que vous allez essayer plein de trucs, vous allez vous apercevoir que d'un seul coup, le modèle peut être très lourd, selon les textures que vous aurez définies. Si par hasard, vous avez commencé à mettre cela en place. Pour enregistrer, on va cliquer ici. Vous faites Nouveau, on l'a vu. Ouvrir, on vient de le voir à l'instant. Et là, on va faire Enregistrer sous. Si vous faites Enregistrer sous, en fin de compte, vous allez pouvoir faire ce que je vous dis. Directement, vous voyez, on a ici la forme. Et ici, on a le nom de l'élément. Par exemple, je vais l'appeler table chaise. Si je l'appelle ici table chaise 00, je fais Enregistrer. Comme je vous disais ici, l'extension, c'est bien .skp. Je fais Enregistrer ici. Et automatiquement, mon modèle va être enregistré. Si je veux récupérer celui-ci, bien évidemment, vous cliquez sur cette icône et vous faites ici Ouvrir. D'accord ? Ensuite, vous avez ici Insérer. Insérer, en fin de compte, ça va nous permettre d'insérer soit des images. Vous voyez, c'est marqué ici. Soit des fichiers .skp, soit des fichiers .png, soit des fichiers .jpg. Alors, l'intérêt d'insérer un élément, c'est que vous allez, si vous voulez, vous avez votre scène, vous allez définir différents éléments à taille réelle, donc à la bonne échelle. Et vous allez voir définir, par exemple, regardez, je vais quitter ça. Imaginons, vous voudriez mettre, je ne sais pas, moi, ici, on dirait une petite table basse ou une télévision. Ici, vous allez définir une télé un peu plus tôt, on va dire. Eh bien, automatiquement, vous allez pouvoir ici faire, vous cliquez là, vous faites Insérer et vous allez pouvoir insérer tout simplement votre fichier .skp. PNG, c'est tout simplement une image avec une transparence. Et JPEG, ça pourrait être, par exemple, ici, vous voyez, je vous ai mis une photo, une photo d'une galaxie, c'est une image en JPEG. Donc, on continue. Si on vient ici, on a exporté. Alors, la dernière fois, je vous ai fait une remarque et je me suis aperçu que je me suis trompé. On pouvait exporter en différents éléments. Dès que vous voyez un cadenas sur SketchUp Free, n'oubliez pas que SketchUp Free, c'est la version gratuite, puisqu'elle n'existe plus pour 2018-2019. qui s'appelait avant SketchUp Mec. Par contre, dès que vous verrez un cadenas, ce n'est pas possible. Vous voyez, ici, on va pouvoir télécharger en PNG ou en STL. Alors, le PNG, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement télécharger votre image avec un fond transparent. Ça peut être très intéressant. Par exemple, ici, vous voyez, si vous faites Enregistrer, on pourra avoir un fond transparent. Et ici, STL, c'est tout simplement pour ceux qui ont une imprimante 3D que vous pourrez tout simplement, par le biais d'un autre logiciel, imprimer votre élément en 3D. N'ayant pas fait, pour l'instant, d'expérience à ce niveau-là, je ne peux pas vous aider. Par contre, vous voyez, à chaque fois, on a un cadenas. Donc, si je veux exporter en 3DS, je ne peux pas. En collada, je ne peux pas. La dernière fois, je disais, on peut faire en DWG. Pardon, non, pas du tout. Oups, pardon. Pas du tout. Vous voyez, ici, il y a toujours des cadenas. On ne peut pas du tout exporter. En OBJ, on ne peut rien faire. Donc, l'exportation, à la différence de, par exemple, des cours que je donne sur SketchUp Make 2017, là, vous pourrez encore, heureusement, exporter en OBJ grâce à un plugins. Et ici, vous avez Télécharger. Oui, parce que votre fichier, vous pouvez l'enregistrer, on va dire, dans le cloud, mais vous pouvez aussi le télécharger, le mettre sur votre bureau, par exemple. Si je fais Télécharger, ici, lui, il va me dire en quelle version je vais télécharger. Alors, moi, je vous conseille de mettre 2017, parce que si vous mettez, par exemple, 2019, déjà, vous aurez une incompatibilité si vous avez, par exemple, le logiciel SketchUp Make 2017. Alors, laissez en 2017, comme ça, vous êtes tranquille, et vous faites OK. Donc, là, il vous dit Télécharger comme .escapé. Vous dites OK. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Comme quoi, il vous dit, vous allez télécharger votre fichier. Et vous voyez, il vous dit Enregistrer le fichier. Donc, là, je ne vais pas le faire, mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez dire Enregistrer le fichier. En faisant OK, il va vous donner un endroit, par exemple, ça va être le bureau, ça va être le document, selon si vous êtes sous Windows, ou comme moi, sur Mac, ou sur Linux. Puisque maintenant, vous pouvez même le faire marcher sur Linux, puisque celui-ci est en ligne, donc plus de problème au niveau Linux, parce qu'avant, c'était impossible. Vous faites OK, automatiquement, votre fichier est enregistré. Et vous voyez, comme je vous disais, c'est toujours un fichier SKP. Vous avez dû vous apercevoir ici que quand je fais, admettons, je vais prendre R pour créer un rectangle, hop, un petit tiré poussé. Ici, c'est parce qu'il est intéressant, c'est que le Enregistrer, vous voyez, est en bleu. Si je clique sur Enregistrer, automatiquement, celui-ci va s'enregistrer. Voilà, ça a été un peu long. Celui-ci va s'enregistrer. Et comme je n'ai plus fait de modification, l'Enregistrer n'est plus en bleu. Ça veut simplement dire que là, vous n'avez pas fait de modification, vous n'avez pas besoin d'enregistrer. Regardez, si par hasard, je rends lui, je refais un tiré poussé, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met en bleu. Ça veut dire, là, il y a eu des modifications, et vous pouvez enregistrer votre scène. J'appuie sur Enregistrer. Alors, je pense que ça prend un laps de temps, j'ai l'impression, parce que j'ai appuyé une fois tout à l'heure. Voilà, vous voyez, ça a mis un laps de temps. Et là, votre table chaise 0.0 est enregistrée. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu Nouveau, Ouvrir, Enregistrer sous. Je viens de vous expliquer à l'instant. Si je fais Enregistrer sous, qu'est-ce qu'on a ? On va enregistrer, en fin de compte, au niveau du cloud. Donc là, pas de problème. Je fais Retour. Alors, attention, pensez à faire Retour, parce que si par hasard, vous cliquez ici, en pensant que c'est une autre fenêtre qui s'ouvre, vous quittez tout. Donc, vous cliquez ici sur Retour. Et là, vous allez pouvoir faire... Donc, on a vu. Donc, on a vu Nouveau, Ouvrir, Enregistrer sous, Insérer. Je viens de vous l'expliquer à l'instant. Exporter, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas faire grand-chose. Soit exporter une PNG, ça peut être intéressant quand vous voulez montrer une image, parce que je me sers très souvent. Et ici, T-Chargé, je vous ai montré à l'instant. Le dernier, Print. Alors, c'est assez intéressant, c'est que malgré que vous ayez mis l'interface en français, vous apercevez que vous avez plein d'informations en anglais. Landscape, c'est-à-dire paysage, portrait. Ici, vous avez au niveau de la Current View, c'est la vue actuelle, on va dire. Vous allez pouvoir mettre à niveau par rapport à l'imprimante ou alors la scène. On verra ça plus tard, mais vous pouvez faire différentes scènes. Là, vous avez, on va dire, une scène, si vous voulez, c'est comme une prise de vue caméra. On verra ça bien plus tard, mais voilà ce qu'on peut dire. Et ici, chez White, Black, Brown, ça va tout simplement, vous voyez, le grisé, c'est transformé en blanc. Ça peut être intéressant si vous ne voulez pas, par exemple, consommer trop de grilles pour votre imprimante. Dans mon cas, n'ayant pas d'imprimante, je ne peux faire qu'un Print to PDF. Donc là, je vais faire Annuler. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir pour enregistrer un modèle. On va commencer, je pense, à voir pour les prochaines vidéos, les outils. Donc, on verra celui-ci en premier, sélectionner. Vous verrez que c'est assez intéressant. Il y a différentes manières de sélectionner et après, on attaquera tout doucement de la modélisation. Je pense que je vous ferai modéliser rapidement des objets à taille réelle pour que vous puissiez les réutiliser par la suite. Voilà, c'était donc la chaîne Savard pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Comme vous avez bien compris, on va faire en sorte maintenant de modéliser, de comprendre les outils, comment celui-ci fonctionne et ça va nous permettre de pouvoir créer des objets à taille réelle et surtout à être incorporé dans notre scène. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.